On a commencé au palais des congrès à partir du 24 février 2005, voilà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette comédie musicale a été lancée au Canada avant la France, et que là-bas c'est un succès considérable, non ? C'est un succès, d'abord c'était un succès considérable, et ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, c'est que quand ils ont quitté Montréal, il y avait carrément la presse, la télé, les journaux... Avec les banderoles, enfin ! Non, mais on avait l'impression que les Beatles quittaient Liverpool, que c'était vraiment les enfants du pays. Mais vous n'êtes pas inquiet, Félix, parce qu'en France, alors regardez, Cindy, échec, Demoiselle de Rochefort, échec, Gladiateur, échec, les enfants du soleil, pas vraiment un succès. Vous n'êtes pas inquiet ? Il n'y a pas que la France, et bien heureusement. Et j'espère que la France me fera le même accueil que celui qu'on a eu au Canada, me fera le même accueil que les Américains qui sont en train de signer Don Juan pour Broadway, que ceux qui sont en train de signer même pour la Chine, donc j'espère que la France me fera le même accueil, et ça me ferait plaisir. Nul n'est prophète en son pays, mais j'espère que... Sinon, tu t'en souhaites, tu les emmerdes les Français, laisse tomber. Sinon, j'en sais rien, écoute, sinon je les emmerde. Je veux en Chine et tout. Je n'emmerde personne, je ne démontre, je n'emmerde personne, j'achète des montres. Non, 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 mais c'est vrai, je veux absolument réussir ici, ça me ferait tellement plaisir ici, surtout pour ma mère, tu comprends ? Et puis voilà, c'est un plaisir de le faire. On a fait un spectacle, on a travaillé des années, je travaillais plus de 4 ans dessus pour faire ce spectacle. Quatre ? Yes, sœur, je ne suis pas très doué, c'est pour ça. Changez pour que l'amour arrive Changez pour que la passion nous délie Pour qu'un jour notre histoire soit décrite dans les livres Changez Changez pour que l'amour s'étend Des forêts de Shanghai à l'Irlande Laurent, ne t'appelez pas ! Tu te laisses pas aller ? Non, c'est vrai, je résiste un peu. Je sens que je résiste un peu. Je suis le Jean Roulin de la comédie musicale, je résiste à moi. Je résiste. Non mais de toute façon, Laurent, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu viens de voir le spectacle, vraiment. Ah les menaces ! Non mais parce que là, je suis obligé de faire du raquette, là, je suis obligé d'attaquer le raquette. T'as perdu quelque chose, toi. Qu'est-ce que ça fait tomber, Natacha ? Non, 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 mon petit tripopi. Bon, Marie-Ève, vous êtes Canadienne ? Oui. Ah, jusqu'ici, non. Vous n'avez pas l'accent ou quoi ? Oui, ben en fait, non. Ah oui. Vous avez commencé les auditions à 12 ans avec Plamondon. Oui, pour Notre-Dame de Paris. Alors, dans Don Juan, votre personnage est sculpteur. Elle doit faire la statue posthume d'un homme tué par Don Juan. Exactement. Et finalement, elle a un peu la mauvaise conscience de Don Juan, c'est ça ? En fait, elle incarne la malédiction de la statue. Elle incarne cet amour que Don Juan lui portera. La malédiction de la statue, en fait, c'est ça. C'est... Don Juan tombe amoureux de Maria et Maria tombe amoureuse de Don Juan. Ils en ont plein au Québec, comme ça, des filles jolies qui savent chanter, hein ? Là, le congélateur, ils en sont des filles. C'est vrai, d'ailleurs, ça a été très difficile de faire le casting parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Mais enfin, je crois que j'ai trouvé ceux qui contenaient le mieux pour le rôle qui était leur était destiné. Vous avez déjà essayé avec un Français ? Pas encore. Pourquoi tu mens, là ? Pourquoi tu mens, là ? Non, mais... Non, mais il parle de... Ah, 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 oui. Non, Félix m'a interdit. Ah. Oui. C'est Félix qui vous chaperonne ? Oui, jusqu'à la première. Jusqu'à la première. Donc la deuxième, c'est bon. Exactement. Voilà. Tu sais que les Français, ils sont pas du tout comme les autres, hein ? Non, mais en fait... Ils ont un petit truc en plus. Oui ? Oui ? Comme ? Je sais qui est. Alors, vous êtes Canadien aussi, hein ? Oui. Faites voir. Je peux te faire voir que je suis Canadien. Ah, ben, on a vu. Non, c'est pas vrai. Alors, lui, il a chanté pour la première fois en public à l'âge de 8 ans. C'est incroyable dans ce pays, quoi. Première expérience sexuelle à 14 ans ? Un camoucheron. Et un caribou. Et un caribou. Et un caribou. Et un caribou. Il y a 17 ans, vous composez votre première chanson. C'est vrai, hein ? Oui. Why, ça s'appelait. Why, ça s'appelait. Pardon ? Que ma trop fait mal. Une chanson au caribou, quoi. Une chanson au caribou. Ça fait mal, un caribou, je peux vous dire. Non. 17 ans aux premières chansons. Why, ça s'appelait, hein ? Oui, on est... Et à 21 ans, vous aussi, vous rencontrez Luc Plamondon. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand même, là-bas, il faut rencontrer Luc Plamondon. C'est quand même le truc, hein ? Ça, ça a été ma deuxième expérience sexuelle. C'est très drôle. Vous êtes célibataire ? Oui. Regardez-moi dans les yeux. Parce qu'il y a plein de gonzesses, là, qui regardent la télé qui se disent « est-ce qu'il est célibataire ou pas ? » C'est tout frais. Je me suis... Je suis comme ça depuis que je suis arrivé à Paris. Ah ! Ah, alors, avis aux amatrices ? Oui. Et toi ? Tiens, déjà un appel, déjà. Non, c'est... Ça va vite, hein ? Moi aussi, moi aussi, oui. Vous voyez, ça va vite, la télé, hein ? Sa femme est intéressée. Donc, pour toi, c'est bon, je s'effilierai le numéro qui vient de s'afficher. Et vous, alors ? Libre. Libre comme... Alors, on va faire un truc qu'on fait beaucoup à la télé en France. On va baiser. Non. Laurent, ça commence par une pause bisous, Lolo.